Hello, salut les amis, c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pour le mieux. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un joyeux réveillon, que vous avez bien fêté, que vous avez été gâté également. Donc voilà une petite vidéo de transition entre Noël et Nouvel An. Et cette fois-ci, je vous ai choisi tout bêtement un coffret Marvel Legends, que voici. Et c'est le coffret des Tatt Defender, à savoir Tardeville, Cage, Jones et Iron Fist. Donc voilà, voilà, voilà. Petit coffret Coletta, on peut dire, entre guillemets. Les figurines sont éditées par Hasbro. Et pour ma part, je ne connaissais pas. C'est une série de figurines que j'ai connue il n'y a pas très longtemps, puisque je suis, on va dire, entre guillemets, assez fan de l'univers étendu de tout ce qui est Marvel DC. En dehors, bien sûr, des mangas, puisque j'aime bien, notamment aussi Dragon Ball, vous l'avez constaté, et les Mid-Close pour Saint-Sea. Mais là, voilà, c'est vraiment, je voulais venir un peu sur du Marvel. Et voir avec vous si Marvel DC vous plairait. Donc c'est la première vidéo que je fais. A savoir que, plus tard, je ferai peut-être des séries sur ces Marvel. Puisque là, maintenant, on parle de coffret. Et il y a des séries de figurines, Captain America, machin. Enfin voilà, qui touchent un peu à tout l'univers Marvel. Et ici, notamment, ces Defenders sont donc en version, je dirais, comique. Puisque vous connaissez peut-être la version, on va dire, série Netflix. Bon là, on est vraiment plus sur les versions comiques, telles qu'on les retrouvera dans les comiques, justement. Voilà, petite parenthèse. On va tout de suite regarder ensemble le packaging. Alors, ici, vous voyez donc que c'est la Legend série Marvel, bien sûr. The Defender, donc on a l'âge qui est là. Donc on a les personnages. Alors c'est Murdoch, Jones, Cage et Rand. Donc on a Cage, Jones, donc là. Rand, là. Et Murdoch, ici en bas. Donc, attention, petite prévention, toujours obligatoire. Shooting as a small parts, not for use, under 3 ans. Donc, à ne pas utiliser avant 3 ans, petite partie pouvant être avalée. Donc, Asbro, le fabricant. On voit qu'on a franchement un très beau packaging. Puisque on a une sorte de gravure sur le paquet. C'est un peu en relief, comme ça. C'est vraiment très très chouette. Pour ma part, j'aime beaucoup le packaging. Donc, si on le tourne ici. Voilà. Comme ceci. Vous avez vraiment un peu plus haut. Vous ne pouvez pas le voir, sauf si je monte. Alors voilà, on va le monter. Vous voyez The Defender Marvel, toujours. Et on se retrouve ensuite avec les 4 logos. Donc, à savoir celui de Daredevil. J'ai cité la Jones, Luke Cage et celui de Iron Fist. Et un peu plus bas, donc, Marvel Legends Series. Voilà. Pour ce qui est du packaging de côté, on va donc passer au packaging de vue de derrière. Et ici, donc, on voit tous les personnages version figurines. Donc, en fait, les personnages contenus dans ce petit coffret de collector. Donc, à savoir, on redit Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist. Donc là, toujours sur la Marvel Legends Series. Vous voyez, avec un petit décor à l'arrière. Je ne sais pas s'il est contenu dans la boîte ou pas. En attendant, c'est vraiment très joli. Les figurines ont l'air plutôt assez bien réalisées. Et pour ma part, je ne sais pas. On verra très ça plus tard. Donc, une petite mise en garde, toujours par rapport aux petites pièces pour les enfants de moins de 3 ans. Donc, ça, quand même assez important. On tourne encore un peu. Hop, on a de nouveau l'état de logo des personnages. Donc là, on va laisser. Et donc, ici, je vais décaler le coffret un petit peu plus sur la droite, comme ceci. Et vous voyez qu'il s'ouvre comme ça. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Il s'ouvre. Donc là, vous avez les 4 figurines à l'intérieur. Donc, qui sont un peu emballées à la voie à la glaine. Je ne veux pas dire. Là, Daredevil, son pied se balade. On voit que notamment l'arme de Daredevil est déjà un petit peu tordue. Donc, c'est vraiment emballé à la voie à la glaine. Mais, a priori, les figurines ont l'air assez jolies, assez bien réalisées. Et à gauche, ici, vous avez donc les différentes, on va dire, explications sur les personnages. Donc, l'explication rapide, notamment. Ce ne sont pas des grosses, grosses explications. Donc, pour Daredevil, donc, Daredevil, aveugle depuis l'enfance. Il développe ses autres sens et devient un maître des arts martiaux. Donc, Daredevil, voilà. Donc, Jessica Jones, ce qu'on appelle Daredevil, exposée à des produits chimiques dans sa jeunesse. Elle a développé une force surhumaine et à la capacité de voler. Donc, voilà. Luke Cage, donc, alias Power Man, est un expert en combat de rue. Il possède une force et une résistance supérieure. Et sinon, on a Danny Rand, donc, qui est Iron Fist, qui peut canaliser son Qi pour décupler des sens et ses aptitudes au Kung Fu. Donc, voilà, les amis, pour ce qui est de ce packaging, on a hâte de l'ouvrir et on va faire un bref tour de ces tâtes figurines. C'est parti ! Et voilà, nos tâtes figurines sont maintenant déballées. Donc, Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, pardon, et Iron Fist. Alors, bon, on n'est pas sur du SH Field Art, ça c'est sûr. Mais, mais, on est sur une figurine qui est finalement de plutôt bonne facture, d'assez bonne qualité. Je ne suis vraiment pas déçu. Alors, on va commencer par Jessica Jones. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs points, vraiment plusieurs points d'articulation. Donc là, on nettoie un petit peu, voilà. Donc, vous voyez qu'on a des petits défauts de peinture, comme si, hop, un petit accro dans le gant, mais c'est vraiment pas gênant. Donc, premier point d'articulation, assez robuste au niveau du coude, pour Jessica Jones, on peut lever ensuite le bras. Donc, vraiment des articulations très, très robustes. Pareil de l'autre côté. Alors, vous voyez qu'on peut tourner, pivoter aussi le bras. Donc, très, très bien. On a toujours la main qui pivote. Donc là, et qu'on peut enlever très facilement en tirant dessus. Mais bon, là, on va éviter de le faire. Donc là, pour Jessica Jones, pour l'instant, seule petite note négative. Donc, ce petit accro de peinture. Bon, après, on est sur une figurine qui n'est pas très, très onéreuse. Je vous dirai combien m'a coûté le lot. Sinon, on a donc ici, donc, à la taille, cette articulation qui nous permet de pivoter, qui est quand même relativement correcte. On a donc l'articulation au niveau des jambes qui nous permet de monter, descendre. Mais, voilà, là, ça ne nous permet pas de faire un grand écart, par exemple. Là, on est au max. Voilà. On va monter, descendre. On a ensuite la cuisse qui pivote, mais ce n'est pas très esthétique, puisque vous voyez, si on pivote la cuisse, forcément, on aura toujours un petit rabiot. Donc, la cuisse, même si elle pivote, de côté esthétique, on reste comme ça. Et puis, j'ai l'impression qu'on a un petit changement de couleur. Ce blanc-là est plus clair que ce blanc en face. Donc, un changement de plastique. qui est quand même assez flagrant dans la jambe. Regardez, je ne sais pas si vous l'interceptez comme ça. Voilà, ce blanc-là n'est pas le même blanc que là. On a l'impression d'être sur une autre surface plastique et que cette peinture est de moins bonne facture, du coup, que le reste en haut. Voilà, bon, sinon, rien de bien grave. La jambe et tout ça, c'est relativement joli au niveau du visage. Alors, on va quand même le faire. Vous voyez que là, aucun problème au niveau de la peinture visage. On est vraiment sur quelque chose d'assez joli. Pareil, ça pivote vers l'avant, vers l'arrière. Vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose de très bonne facture. Les mèches, ici, que vous voyez, sont plutôt très bien reproduites. A savoir que si vous possédez d'autres figurines Marvel, on peut enlever la tête et les interchanger. Donc ça, c'est assez sympa. Donc voilà un petit peu ce qui se fait pour la G-Cycla Jones. On va venir poser à nouveau ici. Alors, dès qu'elle tiendra debout, juste que je trouve l'équilibre, excusez-moi. Voilà, on va s'attaquer ensuite à Daredevil. Donc Daredevil, comme vous voyez, vous avez déjà l'arme. Alors, ici, la figurine est toujours pareille. Donc vous voyez qu'au niveau des articulations, on est sur quelque chose d'assez bien. Au final, ce que j'aime beaucoup, c'est le visage. Le visage est déjà relativement bien reproduit, sachant qu'on est sur un visage de comics. Il ne faut pas aller chercher quelque chose de ressemblant à la série. Donc là, vous voyez les 2D de Daredevil gravés sur le costume. Si on fait le tour de la tête, c'est plutôt assez correct. On a toujours cette articulation. Alors moi, j'aime beaucoup parce que l'articulation, au niveau du cou, même quand on lève, elle est quand même relativement jolie. Ce n'est pas qu'une articulation qui est battlée ou quoi de ce soit. C'est quand même relativement beau. Donc pas d'accro de peinture aux premiers abords. On descend un petit peu sur les bras. Donc là, vous voyez, toujours cette articulation qui nous permet de monter, de pivoter. Donc là, vous entendez, écoutez, vous voyez que l'articulation fait du bruit. On est sur quelque chose de très rigide. Voilà. qui ne permettra pas de bouger. Donc cette articulation très rigide. On a une double articulation au niveau du coude. Contrairement, vous voyez, ici, c'est un peu une double articulation. Donc double articulation qui va nous permettre de descendre, monter. Et là, pareil. Donc contrairement à notre copine Jessica Jones, Daredevil a une articulation de plus. Donc l'autre bras, on est pareil au même sur les articulations. Donc là, vous voyez, donc toujours cette articulation du poignet qui nous permet pas mal de rotation. Toujours très robuste. Il tient bien en place. Donc là, comme vous voyez, on a l'arme de Daredevil, qui est malheureusement un peu plié. C'est du caoutchouc très souple. C'est vraiment du caoutchouc. Donc c'est rien de dur. Et là, on peut, vous voyez, l'incorporer à l'autre. Ou alors, s'en servir pour le mettre dans la pochette. Voilà. Les deux tiennent dans la pochette. Donc ça, je trouve très sympa de faire comme ça des ustensiles dont on peut se servir pour mettre sur la pochette. C'est vraiment un gros plus. Donc c'est vraiment assez sympa. Au niveau de l'articulation, donc là, il y a une articulation encore autre que celle de Jessica Jones. puisque vous voyez, ici, l'articulation se découpe partout. Voilà. Et on peut simplement pivoter vers l'avant. Donc ça nous permet de plier, mais ce n'est pas très esthétique au niveau du dos. Voilà. On a cette ouverture. Et voilà. C'est une façon de faire les articulations. Puis on a ce trou dans le dos qui nous permet de fermer les deux... Enfin, de rassembler le dos et le torse. Donc forcément, si on regarde derrière, ça nous fait penser un peu au giadjo où on pouvait incorporer un sac. Donc voilà. Sinon, vraiment rien à dire. Pareil, au niveau des jambes, ici, on est à fond. Voilà. On est à fond. On peut bien sûr pivoter gauche-droite. Et une fois que c'est bloqué, vous voyez, c'est quand même relativement solide. Donc là, on peut vraiment lui faire un 360. pas aucun problème. Donc là, pareil, pour les cuisses, cette fameuse articulation. Donc là, vous voyez qu'on ne peut pas monter et descendre la pochette. Quoi que si, j'ai l'impression qu'on peut la monter et descendre. Il va mieux falloir la laisser sur la cuisse. Donc là, vous voyez, on peut la bouger. Si on veut bien jouer avec, on peut forcément la descendre. Moi, je pense que c'est fait pour être adapté à la cuisse. Il va mieux falloir la laisser comme ça. En tout cas, c'est très bien fichu. Alors donc, articulation, en plus de Gessita Jones, celle de la cheville, qui est un peu comme la cuisse. Et donc, double articulation au niveau du genou, qui nous permet de monter comme ça et ensuite de plier le genou. Double articulation, donc très, très bien vue. Donc là, Daredevil, je n'ai pas vu de gros accros de peinture. Pas de gros défauts. Donc ce Daredevil, pour l'instant, part sous une note très positive. Voilà, si vous êtes fan de l'univers comique de Daredevil, ce Daredevil est plutôt très joli et une très belle pièce. à posséder. Donc voilà, quelque chose, je suis relativement satisfait pour l'instant de Daredevil. Alors, on va essayer de trouver l'équilibre. Or, ce qui est bien, voilà, je ne vous ai pas dit, c'est que les pieds, donc contrairement à Gessita Jones aussi, les pieds peuvent être basculés comme ça, gauche-droite, avant-en-bas, gauche-droite, vont permettre quand même pas mal de belles poses pour les pieds de Daredevil. Je vais essayer de le poser à proximité de Gessita Jones et de trouver son équilibre, lui. Voilà, c'est chose faite. On va s'attaquer au gros costaud de la bande. J'ai nommé Luke Cage. Donc, Luke Cage, Luke Cage. Alors voilà. Déjà, niveau poids, il fait son petit poids. Il est quand même relativement plus gros sachant que les autres font 16, 17, 16 cm, on va dire pour un Daredevil et Gessita Jones. et bien Luke Cage, je devrais en faire entre 17 et 18. Voilà, donc c'est quand même relativement grand. Donc on voit au niveau du visage, il est quand même assez sombre, mais relativement bien reproduit par rapport au comique. Juste un petit défaut, regardez là, sur le haut du crâne, je ne sais pas si vous le voyez ici, ou défaut de taille quand même, sur une figurine comme ça. bon, après, exposer ça ne se voit pas, mais je l'ai vu. Donc moi, ça va me gêner. Donc un petit défaut de taille quand même. Autrement, voilà, on peut toujours faire au bas. Par contre, celui-ci permet légèrement moins de mouvement. Quoique non, je n'ai rien dit. Au bas. Voilà, pour la figurine, tête, gauche, droite, comme toujours. On va pouvoir, ici, comme à Daredevil, monter. Et on a cette double articulation au niveau du bras. Donc au niveau de l'articulation du bras, on a quelque chose de très robuste à la Daredevil. Mais d'un petit peu, vous voyez, ce n'est pas toujours très esthétique. Mais franchement, voilà, ça remplit son office. Ça est plutôt assez genre au lit. Donc là, on a les gants. Encore un petit défaut, un petit accro ici. Bien méchant. De l'autre côté, j'essaie d'observer donc pas trop d'accro. Donc là, toujours cette articulation qui nous permet de baisser comme ça. Donc là, vous voyez qu'en au-delà de devant, ça ne chocke pas ces deux derrière que ce n'est pas toujours forcément esthétique. Voilà, puisque on a l'impression de voir un brossu. Ça fait un peu bizarre la façon dont il se baisse. Donc voilà. Mais sinon, c'est franchement pas dérangeant. Toujours pareil pour les jambes. Au niveau de l'écart, on peut aller comme ça. Les cuisses, on double articulation au niveau des genoux. Là, les mollets, les pieds, donc franchement, les articulations comme d'art des villes. À savoir que, donc, petite note négative juste pour donc l'Utage. Là, c'est le petit accro-là qui ne me plaît pas du tout. Voilà. On a ce petit accro. Alors, je ne sais pas si c'est la peinture. Si, voilà, on peut le nettoyer. Je n'ai rien dit. C'était juste un petit accro-de-peinture. Donc, voilà, l'appareil. Accro-de-peinture qu'on va pouvoir nettoyer. Et voilà. Donc, juste ce petit accro-là. Sinon, Luke Cage est vraiment pas mal du tout. Donc, voilà, vous voyez quand même par rapport à Tarry, par rapport à Daredevil, il est quand même super, super imposant. Donc, avec une ceinture, comme vous voyez, qu'on peut bouger. Donc là, c'est ça que j'aime bien. C'est que la ceinture n'est pas collée. Donc, si vous voulez camoufler un petit peu plus voilà, l'articulation, vous pouvez soulever un petit peu votre ceinture. Ça ne fait absolument rien. Voilà. Donc, ça camoufle un peu l'articulation. Après, ce n'est pas une obligation. Mais, c'est plutôt sympa de pouvoir voir la ceinture comme ça. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Voilà. Donc, pour Luke Cage, on va pouvoir peut-être ramener la ceinture comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis la ceinture un peu droite. Je préfère ça. Après, je ne sais pas s'il ne faut pas. Je vais regarder sur la boîte tout à l'heure. Donc, voilà. Pour Luke Cage, qui est relativement joli aussi. Et pour moi, voilà. Donc là, on va s'attaquer à ceux que je vais certainement nommer. Nopé. Péné, là, nompé. Voilà. Tu bafouilles, m'en fait une rire. Ce qui, pour moi, était certainement la pièce majeure, celle qui m'a poussé et a commandé ce coffret, j'ai nommé Iron Fist, qui est vraiment un de mes personnages Marvel préférés. Donc, Iron Fist, qui est là. Voilà. Alors, j'ai lu beaucoup de critiques par rapport au coffret et puis il disait tout bêtement que l'Iron Fist de ce coffret était un des plus jolis Iron Fist. Alors, je voulais voir ça. Et, bon, on va voir. On va l'inspecter ensemble. Et, on verra bien. déjà, j'ai l'impression qu'il y a un défaut de taille sur ce Iron Fist, mais on verra. Donc, point de vue visage, ce Iron Fist, effectivement, est assez joli. Donc, vous voyez qu'il aborde ce masque, qu'il a déjà dans les pommiques. Le tatouage dorsal, donc, qui fait de l'huile Iron Fist. Ici, vous voyez qu'on a le fameux trou à l'arrière, mais ça, c'est pas bien grave. On a ça, mais on sait surtout l'articulation de l'épaule que je voulais vous montrer puisqu'elle est déjà plus libre que celle, par exemple, de Iron Man, pas de Iron Man, de Daredevil. Oh là là. C'est la fatigue, donc, autre système de Daredevil. C'est vraiment le seul des tâtes à posséder ça. Donc, vous voyez, on peut vraiment jouer avec. Un petit peu sale. Hop. Sinon, au niveau des bras, eh bien, on retrouve en dehors de cette articulation-là les mêmes articulations, mais là, voilà, c'est vraiment, elle n'est pas assez rigide. Elle est trop souple, elle tourne trop. Mais après, voilà, donc, c'est à voir. Quoique non, c'est pas trop souple. C'est juste bien. C'est ce qu'il faut. Donc, double articulation du coude qui permet qui permet vraiment un gros gros angle. au niveau de l'articulation, ici, ils sont vraiment allés très loin. Pareil pour l'autre bras. Et là, vous voyez qu'on a des résidus de plastique qui sont un petit peu disgracieux. Vous regardez, un petit peu disgracieux, mais rien de mortel. Voilà. Donc, si on le met comme ça en arrière, franchement, il est fin et il est fait vraiment il est vraiment très joli. Maintenant, c'est toujours cette articulation-là qui n'est pas très disgracieuse. Vous voyez ici, alors, voilà, là où j'ai mon pouce, il y a un tout léger éclat, comme si la pièce n'était pas assez serrée. C'est quelque peu pas... Enfin, quand on n'a pas l'œil dessus, on ne le voit pas quand on le sait. C'est forcément gênant. Voilà. Donc, on va descendre sur les jambes puisque les articulations sont toujours les mêmes. Donc là, je vous présente quand même la figurine. Donc, au niveau de l'articulation des jambes, toujours pareil, on ne peut pas monter bien haut. Ces fameuses articulations au niveau des puisses qui sont, voilà, vraiment très dures. Donc, double articulation au niveau du genou. Alors là, qui permet vraiment de coller. Et vraiment, si on veut lui donner une pose, si vous avez quelque chose pour le faire tenir, on peut vraiment lui donner des... Enfin, on peut vraiment donner des poses dynamiques de ce genre-là que ce soit pour chacune des figurines. voilà. Donc là, vous voyez un petit tacro de peinture dans l'articulation. Ici, pareil, un petit tacro de peinture. Le jaune remonte trop haut. Alors, attendez. Le jaune remonte trop haut mais c'est vraiment rien de grave. Par contre, là, je vous parlais de petits défauts dans ce Iron Fist. Et regardez, la jambe là n'est pas droite. mais ce qui est vraiment horrible, c'est l'autre jambe. Regardez l'autre jambe. Elle part totale en vrille. C'est-à-dire qu'elle devrait être comme ça. Elle part et... Vous voyez, la pièce a été certainement pliée dans la boîte et la jambe se recourbe. Donc, il va falloir que je travaille ça à l'eau chaude. Ça se redresse tout bêtement avec de l'eau bouillante. Voilà. Mais vous voyez que les jambes, c'est pas très droit. Et c'est au final pas très très joli. Bon, après, selon la pose qu'on lui donne, ça se verra peut-être pas forcément. Mais il vaut mieux éviter de jouer avec le feu. En plus, regardez. Voilà. Si je prends l'articulation, regardez. L'articulation est... Vous voyez ? Si là, je vais à fond dans l'articulation, regardez la jambe, qu'est-ce que ça donne. Donc, il va falloir pas trop trop forcer l'articulation. Il faudra rester comme ça. Donc, voilà. C'est cette jambe qui me déplait au niveau d'Iron Fist. Là, je suis un petit peu déçu au niveau d'Iron Fist parce que c'est le personnage que j'attendais le plus en finalité dans ce coffret. Alors, bien sûr, ça ne concerne peut-être que mon coffret. Il ne faut pas être mauvaise langue puisque d'un coffret à l'autre, les figurines peuvent être modifiées. Il peut y avoir tel défaut sur une autre figurine. Enfin, voilà. Mais voilà. Ce défaut-là, il va falloir que je le corrige vraiment. Donc, technique que j'ai trouvée, si ça peut vous aider aussi. Donc, la technique est simple. plonger la jambe dans de l'eau bouillante à tordre. Donc, la faire tenir venire droite et une fois la pièce droite, la mettre sous l'eau froide. Et normalement, ça ne devrait plus bouger. Donc, voilà. Pour ce petit conseil technique sur Iron Fist, qui est certainement le personnage le plus souple aussi puisque, voilà, l'articulation ne tient pas vraiment non plus comme les autres. Sinon, très beau personnage mis à part ce petit défaut. Et donc, c'est celle qui est accompagnée aussi à la Daredevil de ses points de feu qu'on peut lui équiper. Donc là, il a canalisé son Qi. Voilà. On peut lui mettre ses deux points de feu. Voilà. Comme ceci. Alors, j'avais essayé d'adopter la même pose que sur la boîte. Donc, à savoir, on va essayer de la refaire. hop. Attendez. Hop. Alors, c'est... Le personnage, il est trop souple. Il n'est pas aussi rigide que le Daredevil et les deux autres. Enfin, que les trois autres, mais il est vraiment trop trop souple. Et malheureusement, c'est vraiment lui le plus joli. C'est... Si on le met par rapport aux autres figurines, il a... Il est vraiment super joli. Donc voilà, on a fait le tour des quatre figurines. Alors, grosso modo, faut-il craquer pour un tel pack ? Alors, je vais déjà vous annoncer le prix. Donc, le prix est d'environ 70 euros. Donc, à savoir qu'une figurine comme ça, seule, peut valoir 34 euros selon la figurine. Donc, moi, je dis qu'au niveau du prix, de la beauté du pack, parce que le packaging fait quand même un très bel ensemble. Et vu la qualité générale de ces figurines, je vous dirais oui, que si vous êtes un fan incontesté, je dis bien incontesté, donc un vrai fan de l'univers Marvel, des comiques et tout ce qui est ici, jetez-vous dessus parce que vraiment, ce prix-là, c'est vraiment un très bon prix, d'autant plus que ce pack en ce moment sur Amazon est à une quarantaine d'euros. Alors, bien sûr, quarantaine d'euros, ça ne concerne que le prix du pack, mais rajoutez à cela, surtout, il faut y penser, rajouter à cela, le prix de l'envoi et de la manutention. Donc ça, il faut absolument le savoir, ce qui peut vous faire un prix un peu plus élevé aux alentours de 80-90 euros avec l'envoi et les ports. Mais sachant que ça fait 30-70 qu'il y en a pour 140 euros de figurines à peu près, c'est vraiment valable. C'est vraiment valable. Donc, pour ce prix-là, vraiment, un très bon pack, un très bon article, vraiment, quelque chose de très très bien. Donc moi, je vous le conseille. Après, c'est vraiment selon vous et comme je vous ai dit, si vous êtes fan. donc voilà les amis pour cette petite vidéo, la première sur ces figurines Marvel Legends, donc série Legends, donc coffret pack The Defender. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me commenter la vidéo pour savoir si vous voulez plus de ces figurines Marvel puisque comme je vous ai dit, j'ai l'intention de commencer une petite collection donc je peux vous les présenter. Pour moi, ce n'est pas un souci. Ça me fera extrêmement plaisir. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas non plus à disliker mais s'il vous plaît, quand vous mettez un dislike, ayez au moins l'aimabilité de me dire pourquoi afin qu'on puisse travailler sur le pourquoi du comment et faire de meilleures vidéos à l'avenir. Forcément, ça fera plus plaisir et au moins, on comprend pourquoi parce que prendre des dislikes dans la figure sans savoir pourquoi, ce n'est pas toujours très aimable et ça fait un petit peu lâche. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo les amis. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous une nouvelle année. Bienvenue dans l'année 2018 et franchement, fêtez bien, passez une bonne soirée, pétez vos pétards doucement, faites attention à ne pas perdre un doigt à un tapant forcément. Non, je dis ça en rigolant mais je ne veux pas être mauvaise langue mais ça peut arriver. Donc faites franchement attention à vous et surtout de gros bisous à vous, vraiment. Je vous souhaite une bonne année encore une fois. C'était Fain Rire. Sur ce, tchao, tchao. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage